Pierrick Nanini, vous êtes avec le président de l'ADEC, l'agence de développement économique de la Corse, Jean-Christophe Angelini. Alors oui Stéphane, déconfinement ne signifie pas reprise totale de l'activité. Pour en parler avec moi, Jean-Christophe Angelini, bonjour. Bonjour Pierrick. Alors, les hôtels et les restaurants et les cafés, eux, resteront fermés jusqu'à début juin minimum. Cette reprise aujourd'hui de l'activité partielle, vous la qualifierez de timide ? Elle est plus que timide, elle est pénible d'une part et d'autre part sur le fond et dans les conditions pratiques particulièrement incertaines, troublées, chargées d'inquiétudes. Donc je crois qu'il n'y a pas de mot assez fort pour décrire l'état d'angoisse de l'industrie touristique et plus généralement des acteurs économiques en Corse qui attendent toujours des mesures fortes de la part de l'État mais pas seulement et surtout un déploiement opérationnel de leurs activités. Alors 35% de baisse d'activité, c'est un triste record en France pour la Corse. Vous, comment vous allez accompagner ces entreprises ? Quelles sont les conséquences économiques ? On bat tous les records. On les a battus en termes de chômage partiel, on les a battus en termes de difficultés économiques. On les bat malheureusement sur tous les plans et je crois qu'aujourd'hui, on l'a dit souvent, la structure économique de la Corse, elle est particulière. Une démographie d'entreprise spéciale, un taux de TPE beaucoup plus important, des paramètres particuliers. Donc il faut des réponses particulières. Ce que nous, nous proposons, c'est que l'on ait d'ici, donc au début juin, des chantiers test qui soient mis en œuvre dans tous les commerces, hôtellerie, restauration, etc. pour que très vite, les fiches techniques, les fiches métiers soient opérationnelles et que l'ensemble des commerces, alors qu'ils pourront rouvrir, le fassent dans des conditions opérationnelles et encore une fois pratiquement accessibles. Alors après plus de deux mois de confinement, on sait que la trésorerie des entreprises est dans le rouge. Comment les aider financièrement ? Je crois qu'aujourd'hui, il y a des dispositifs qui sont à l'œuvre mais il est évident qu'il faut que l'on en trouve d'autres. On a parlé de mesures particulières. On attend de l'État des réponses simples sur au moins trois sujets. Le premier, c'est le crédit d'impôt. Il y a des entreprises qui ont investi, qui attendent aujourd'hui de savoir concrètement s'il sera prolongé ou pas. La deuxième, bien sûr, c'est les mesures particulières, notamment en faveur du tourisme. Je pense qu'on a parlé d'un fonds dédié avec la Banque des Territoires en faveur de l'ensemble de l'industrie touristique. Il faut qu'on ait une réponse claire. Et troisièmement, il faut qu'il y ait une exonération de charges qui soit totale avec, je crois, un moratoire également, notamment sur l'impôt sur les sociétés, voire sur la TVA. Je crois que ces trois mesures-là, couplées aux efforts de la collectivité, qui doivent encore être amplifiées, peuvent être de mesures, non pas atténuées totalement les choses, mais au moins régler une partie du problème. Alors, on sait que le tourisme représente une part importante de l'activité et son redémarrage est forcément important, très important. Même Jean-Christophe Angéline, on a beaucoup parlé du Green Pass ces derniers jours, présenté par Gilles Simeone. Est-ce que vous, vous y êtes favorable ? Et sinon, est-ce que vous avez une autre solution ? Moi, je dis tout d'abord attention à ces débats dont la Corse, malheureusement, mais je le dis sans langue de bois, a le secret et qui consiste à opposer les uns aux autres dans des postures qui deviennent ensuite inconciliables. Environnement et développement, économie et santé, attention. Moi, je suis partisan d'une voie médiane, d'une voie de compromis, d'une voie de sagesse et je pense qu'on n'a pas intérêt à continuer à opposer les uns aux autres. La collectivité de Corse a voté un plan, que dit-il ? Etude de séroprévalence, qui est le préalable à tout déploiement de politiques équilibrées entre la santé et l'économie. Deux, dépistage massif, au-delà des objectifs voulus par le gouvernement. Trois, et ça je crois que c'est très important, organisation de zones de confinement pour les personnes qui seraient malheureusement contaminées. Quatre, campagne de communication positive et non, dirons-nous, négative ou inquiétante. Moi, je le dis, il faut un, faire le pari de la responsabilité individuelle, du touriste au chef d'entreprise plutôt que de l'angoisse collective. Et deux, il faut créer des conditions pour que l'on puisse accueillir les gens dans de bonnes conditions. Le conseil exécutif n'a pas parlé de passeport sanitaire et pour ma part, s'il devait être discriminant ou trop difficile à mettre en œuvre, je n'y serais pas favorable. Merci Jean-Christophe Angéline d'avoir répondu à nos questions. Vous l'avez entendu pour le président de la DEC, ce passeport sanitaire, ce green pass, pour lui, il y est opposé. Sous-titrage Société Radio-Canada